Bonjour, pro peuple congolais, peuple de Dieu, j'ai une vidéo à vous montrer, c'est grave. Vidéo là, j'ai trouvé ça chez une femme arabe qui parle du Congo, le comportement des femmes congolaises à Paris, peuple de Dieu, je suis étonné. Quelle éducation vous fichez dans le monde de notre pays Congo ? Toujours les femmes congolaises. Il y a beaucoup de femmes congolaises, elles sont mal éduquées partout, dans tous les niveaux, mal éduquées, sur Facebook, partout. Donc, peuple congolais, je suis tellement choqué, ce site-là c'est à Paris, dans le tour Eiffel, peuple de Dieu, c'est un site touristique. Il y a beaucoup du monde étranger venant faire leurs photos tranquillement dans le site-là. Du coup, en plus, près de 20h, peuple de Dieu, tout le monde sont là, tranquillement, en faisant des photos, tranquillement. Il y a beaucoup du monde étranger, plusieurs races, peuple de Dieu. Mais du coup, je suis étonné, peuple congolais, il y a un groupe de femmes congolaises, venant, dans ce site, pour faire des scandales, des bruits, peuple de Dieu, tous les races, ils étaient étonnés, peuple de Dieu, c'est tellement grave. Vidéo-là, j'ai trouvé ça chez une femme arabe qui parle, qui parle très très fort, même, regardez des commentaires. Toujours des femmes congolaises, faisons beaucoup de bêtises, surtout à France, Belgique, Hollande, peuple de Dieu, n'en parlent pas. Tellement c'est grave, une femme arabe qui parle du Congo, comportement des femmes congolaises, ici, au Jaspe, ici, en Europe, peuple de Dieu, ça m'a choqué tellement grave. Toujours c'est des femmes congolaises. J'étais choqué. Regardez les commentaires. Le site-là, c'est un site touristique. Tu ne peux pas faire des bruits, des fêtes, c'est interdit. Mais, regardez, groupe de femmes congolaises, venant avec l'air qui, star ou quoi là, ils faisant des bêtises. Peuple de Dieu, je vous laisse à regarder la vidéo, mais c'est grave. Il y a beaucoup de femmes congolaises, peuples de Dieu, c'est grave, étonnant. Ils ont tellement mal éduqué dans tous les systèmes, dans tous les cas, toujours mal éduqué, des femmes congolaises. Sans tête, ils ont détruit l'image de notre pays partout. Regardez la vidéo, tout le monde était étonné. Des étrangers étaient étonnés. Quand je parle des femmes congolaises, c'est pour vous changer votre comportement. Regardez, regardez, regardez. C'est un des fêtes dans un site touristique de Paris. Tout le monde était éterné. Peuple de Dieu. Des cris graves. Ça c'est grave. Ça c'est des femmes congolaises. Vidéo là, j'ai trouvé ça. Dans un site d'une femme arabe, blogueur qui parle sur les réseaux sociaux. Peuple de Dieu. Plus de 2 millions de vies. Regardez les commentaires. Tout le monde insulte notre pays Congo. On est malédicaine. Regardez le peuple congolais. Quand je parle, que changeons nos mentalités. Changeons nos mentalités. Regardez. Que j'aime ce que nous avons. Incroyable. Étonnant. Que des femmes inéthines qui faisons des bêtises ici en Europe. c'est la honte de notre pays. Quand je parle, changeons nos mentalités, peuples de Dieu, peuples congolais, surtout des femmes incroyables. Regarde, quelle honte de notre pays. Quelle éducation vous affichez dans le monde ? Quelle image vous affichez dans le monde ? Dans un site touristique incroyable. Peuples congolais, c'est grave. En plus, la nuit, ils faisaient des bruits tellement partout, tout le monde rend compte que c'est des femmes congolaises. Peuples congolais, regardez les niveaux de notre femme congolaise. Regardez l'éducation de nos femmes congolaises. Incroyable. C'est la honte de notre pays. C'est la honte de notre pays. Patrie, Congo, si nous ne changeons pas, c'est grave. C'est la honte de notre pays. C'est la honte de notre pays. Ils ont nombré, soi-disant, avec leurs stars, dans un site touristique. Et, ensemble, avec leurs stars, ils sont des femmes tellement bêtes, malédiquées. C'est grave. Ils faisaient des bêtises. Peuples de Dieu, surtout à Paris, à Bruxelles, Hollande. Peuples de Dieu, il y a des femmes congolaises. Tu vas dégoûter d'être congolaises. Peuples de Dieu, regardez l'éducation. Ils sont tellement mal éduquées, même transports à commun. Vous voyez, OK, des femmes congolaises qui parlent fort sur les téléphones dans les téléphones.